Musique Ah Yo tout le monde c'est Lou j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se trouve dans une toute nouvelle vidéo Qui m'a été pas mal demandé J'espère qu'une nouvelle vidéo vous plaît Ca veut rien dire J'espère que vous êtes content nouvelle vidéo Désolé vraiment si il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière Ni aujourd'hui de vidéo sur la moto Je sais Je peux pas trop Il pleut, il pleut beaucoup ça commence à m'énerver Mais bref je veux satisfaire Je veux satisfaire tout le monde Il y en a qui préfèrent les vidéos en intérieur Il y en a qui préfèrent les vidéos en moto Je fais les deux jeux Je fais les deux jeux plaît à tout le monde quoi Bref Sinon pour ceux qui veulent tout le temps des vidéos facecam Des vlogs N'hésitez pas à venir sur ma chaîne secondaire C'est tout simple C'est Léonade V2 Voilà le lien est en description Et sur le petit i Soit là ou soit là je sais plus Bref n'hésitez pas à venir Il y a une vidéo tous les 3 jours Un vlog Tous les 3 jours Voilà C'est disponible à partir de maintenant Il y a déjà 2 ou 3 vidéos qui sont sorties Je ne sais plus Le lien est en description Je tenais vraiment à vous remercier Car on est vraiment en train de monter Sérieusement en abonnés en ce moment Ça me fait super plaisir Je vous prépare quelques petits nouveaux projets Vous allez me dire des nouvelles Je sais pas si vous avez vu Augmentation level up de la qualité Pour vous faire plaisir J'ai décidé de De me serrer la ceinture De bouffer des pattes Dans cette période de coronavirus Mettre un peu d'argent de côté Et j'ai pu m'acheter ce Ce sont mes qualités des bijoux De l'appareil photo De la caméra Pour le live Et pour la vidéo J'espère que ça vous plaira Bref Normalement la qualité Elle est moins caliente Dans la Casa de Papel Qui sort le 3 avril En parlant de ça Le 9 avril C'est mon anniversaire Je vais avoir 16 ans Alors n'oubliez pas De venir me le souhaiter Sur mon Instagram En parlant d'Instagram On enchaîne direct les sujets Merci pour les 3100 personnes Qui me suivent Maintenant que mon téléphone A de la batterie Je vais pouvoir remercier Les personnes qui ont créé du trafic Sur mon Insta Donc voilà N'hésitez pas Il est voilà Léo BGL Venez Ça fait plaisir Merci aux dernières personnes Donc Tobias Durie Qui a liké ma dernière photo Taki Rose François Florent Mali YCF BGL Ramoun Tectata Detox Tété Tété le frérot Voilà Merci tout le monde Ça fait super plaisir Donc bref Sans plus tarder On va commencer la vidéo Mais avant comme d'hab S'il vous plaît Je sais que ça vous fait chier Mais mettez un petit pouce bleu Ça m'aide vraiment dans le référencement Dites vous pas ouais Y'en a un autre qui va le mettre à ma place Vraiment s'il y a Genre 100 personnes Qui s'oublient de le mettre Ça peut vraiment me déréférencer Bref Du coup si vous voulez qu'on level up Au niveau des vidéos N'hésitez pas vraiment à mettre le pouce bleu Faites le pour moi s'il vous plaît Et si vous le faites Bah vous aurez pas le coronavirus Gros forceur quand même Bref Allez C'est pas le sujet de la vidéo De quoi on va parler aujourd'hui De quoi on va tergiverser Je vais tout simplement Vous donner mes conseils Et mon histoire personnelle De comment j'ai fait Pour avoir une 50 cm3 Au niveau de la famille et des parents Bref parce que je sais Qu'il y a plusieurs personnes Qui sont là en mode Léo dis nous comment on fait Pour que nos parents Acceptent d'avoir une 50 cm3 Bref je vais d'abord tenir le micro Comme ça de manière assez casseux T'as pas de tenir gros C'est pas grave Voilà bref on va faire comme ça Au moins vous allez mieux m'entendre Du coup bref C'est parti Je vais vous expliquer tout d'abord Comment moi j'ai fait pour avoir une 50 cm3 Comment j'ai J'ai fait pour convaincre papa Maman De accepter que leur fils Au carré Bonhomme quand même So sur une 50 cm3 Bon déjà ils savent Que je suis pas un grand foufou Donc moi je vais pas aller taper Des gros excès de vitesse Même si je commence A prendre de l'assurance Vous allez voir dans les prochains Motovlog Oui 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 Je commence Je commence Molo molo J'arrive à passer mes vitesses Et tout Là 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 Franchement je commence à kiffer Bref Moi j'ai pas été Le genre d'enfant A vouloir une moto Depuis tout petit Mon père est motard Depuis que je suis petit Mais genre j'ai jamais eu Genre il était pas là en mode A 3 ans Il m'a offert une 50 Et vous savez Les petites piouilles Là il m'a fait rouler Dans un champ Pas du tout Il m'a jamais acheté Une moto ni rien Donc bref J'ai jamais eu en mode Dès que je suis né Une passion pour la moto Bref Ni d'ailleurs jusqu'à mes 15 ans Mes 15 ans et demi Jamais de passion pour la moto Je montais juste derrière mon père Sur sa moto Puis voilà Tu vois J'avais même peur Puis voilà Et en fait Il s'est avéré Que moi je suis un mec Que des fois j'ai des envies Comme ça Je ne sais pas Voilà Demain j'ai envie de faire Je sais pas De l'airsoft Je me renseigne sur le sujet Je vois si je peux débloquer Des moyens financiers Pour pouvoir Avoir cette chose Faire des vidéos Faire plaisir à du monde Et tout voilà Comme je suis quelqu'un de très solitaire Bah faut savoir Que je suis pas là A sortir A aller manger A droite A gauche Donc à dépenser mon argent Dans des kebabs Ou quoi Donc pour ceux qui se demandent Comment je fais pour tout ça Bah voilà Bref ça ça pourrait être le sujet D'une prochaine vidéo Encore de la série Maintenant Comment financer sa 50 Bref Du coup moi j'ai pas eu cette passion Pour la moto On va dire C'est juste que mon cousin Voulait une moto Et moi J'avais un petit pote Qui m'avait un peu Il avait acheté un scooter Il m'avait un peu poussé Mais après j'avais abandonné l'idée Et je me suis dit Tiens pourquoi Pourquoi pas Ça pourrait changer Diversifier ma chaîne Faire un peu de la moto Ça pourrait être cool En fait c'est surtout Ma trottinette électrique Qui a fait ça Parce que Quand j'ai eu ma trottinette électrique J'ai commencé à bouger Près de chez moi Sur les routes de campagne J'ai commencé à kiffer Je me suis dit Putain cette mobilité Elle est bien Mais Enfin Ça va pas Je peux pas aller assez loin Du coup je me suis renseigné Sur qu'est-ce que je pouvais avoir Un scooter Je me suis dit Pas parfait Je vais acheter un scooter Mais Il faut vraiment Une cinquante Donc là bref J'étais J'avais dans l'idée D'acheter une cinquante Et je dis à mes parents Il y a Il y a quand même longtemps Que j'ai dit Vas-y je vais prendre un scooter Comme ça Au délire Mais bref Moi j'ai rien fait après Donc bref Voilà Et moi en fait Ça c'est vraiment concrétisé Il y a même pas deux mois J'ai dit Vas-y C'est cette période là Je le sens bien J'ai l'argent J'ai la motivation Je veux une cinquante Donc moi mes parents Non 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 Pas de cinquante et tout Tu travailles Je ramène deux trois bonnes notes Bon moi tu sais Peut-être qu'elle est l'affaire En mode Oui j'ai bien travaillé Acheté moins de cinquante et tout Bref Ils n'étaient pas chaud Ils m'ont dit Eh démerde toi Et tout Enfin ils m'ont même pas Ils ont même pas Accepté que je passe mon BSR En fait je suis allé moi même J'ai pris mes sous J'ai pris mon dossier Je l'ai fait monter Bam je suis allé à l'auto-école J'ai dit bonjour Je veux passer le BSR Ma mère avait signé le papier Bon c'était calé Deux jours après J'étais à l'auto-école J'avais le BSR Boum ça c'était fait Mais c'était pas encore en mode Bon bah on va t'acheter une cinquante Ils avaient rien accepté J'avais juste le papier du BSR Donc après j'ai dû quand même les convaincre Même pas les convaincre J'ai même pas donné d'argument J'ai même pas débattu J'ai juste dit Ouais j'ai ramené deux trois bonnes notes Je suis allé passer le BSR comme un grand Vous me connaissez Vraiment dénicher le truc et tout Du coup bah J'ai envoyé des annonces Et tout Il l'a vu On est tombé sur un bijou Genre vraiment C'était le La grosse bonne affaire On va dire Du coup bah On a sauté sur l'occasion Qu'on perd pas de temps De toute façon Si vous achetez votre moto de caisse Si vous flairiez la perle rare Ne soyez pas là en mode Je sais pas Je sais pas trop Vas-y Vas-y direct gros Parce qu'après tu vas le regretter Donc moi en fait Vraiment ça s'est fait sur une période De deux semaines et demie Trois semaines Je vais pas vous mentir Ça a été super rapide BSR Boum papier moto Boum Bah je vous dis J'ai passé le BSR le mercredi Le dimanche J'allais chercher ma moto Voilà Moi c'était speed speed Je sais qu'il y a Qu'il y a des familles Qui vont pas accepter Vous allez devoir tergiverser Faire des sujets à table Des conversations Oui tu vas porter le casque Oui je vais acheter un cash Oui je vais acheter un blouson Oui je vais acheter des gants et tout Pour vous dire J'avais déjà acheté mon équipement Avant d'avoir la moto Donc déjà mes parents Ils étaient en mode Bon bref Vas-y c'est démerdé Y acheter ces trucs Du coup voilà J'ai eu cette Je pense cette autonomie Qui a fait que je l'ai eu Plus facilement que d'autres Parce qu'il y en a Ils vont devoir passer par leurs parents Ils vont devoir les convaincre Tout ça Donc franchement Moi les arguments Que j'ai à vous donner C'est de jouer sur la confiance Avec vos parents Vraiment de pas être là En mode à leur dire Ouais j'ai vu une moto Pour aller rouler avec mes potes Ne commencez pas à les dire ça Prenez des arguments En béton quoi on va dire Vous dites Bah j'ai envie un peu De sortir de chez moi Un peu de découvrir De nouveaux paysages D'être autonome De pouvoir aller à droite à gauche Sans avoir besoin de vous Pour aller au lycée Au collège Pour aller au travail Ceux qui ont besoin D'un moyen de locomotion Vous dites que les transports En commun vous en avez marre Et que ça serait un gain de temps D'avoir une moto Si vous avez une copine Ce serait de dire Oui c'est pour aller Chez ma copine Sans que vous Vous ayez à faire Les allers-retours Aller chez un pote Bref Vous jouez vraiment Sur le côté pratique De vos parents En mode ils vont se lester Se délester justement D'un poids Qui est Vous Parce qu'il y a vos parents Vous êtes un poids Et en achetant une moto Justement ça va se Se délier Vous dites que vous allez Prendre en maturité Grâce à ça Vous allez commencer déjà Vous vous approprier Avec la route Avec le code de la route Et tout Pour ensuite le permis Ça peut vous aider Bref Vous dites que c'est un moyen D'évasion Bref Vous parlez Vous parlez N'hésitez pas à rajouter Vraiment Racontez n'importe quoi Tant que ça passe Et tant que c'est crédible Commencez pas à dire Que j'ai vraiment Un sentiment de coeur Vraiment là ça va me faire Un grand bien Je suis au bord de la dépression Il faut vraiment Que j'achète une moto Non soyez vraiment là en mode Pour tout montrer Que vous êtes investi Faites surtout pas comme moi En mode je veux une moto Boum je veux acheter une moto Soyez là Oui j'ai regardé ça J'ai regardé si Montrez que vous êtes investi Dans ce projet D'avoir une moto Tout simplement Si pour ceux qui me regardent Vous avez 12 ans Et que vous savez déjà Que vous voulez une 50 Commencez déjà Attiser ça à vos parents En mode Ce sera un super argument Bah à vos 14 ans Donc dans 2 ans Pour ceux qui ont 12 ans De dire Depuis mes 12 ans Je vous le dis Je veux vraiment Une 50 cm3 A vos noëls Ou à vos anniversaires Commencez déjà A demander de l'argent Et voilà Et aussi Très très bon argument Pour ceux qui Ils ont déjà le BSR Ou qui veulent le passer Bref Et qui ont l'âge Dites Oui c'est pour tous mes prochains noëls Jusqu'à mes 18 ans Et aux 18 ans Tu demanderas une voiture Non mais bref Vous jouez sur ce coup là Sur ça en vrai Je pense que vous pouvez bien Vous démerder C'est vraiment Je pense la confiance Parce qu'en fait Vous vous dites que Vos parents Vous êtes leur petit bébé Peut avoir un risque De mourir Et eux Ils veulent pas le prendre Du coup pour vous Il faut le minimiser Ce risque Il faut vraiment le minimiser Vous dites Ouais je vais commencer A rouler sur le parking A rouler autour de la maison Je vais pas aller très loin Vous me connaissez Je suis pas un grand foufou Et tout et tout Après voilà Après il faut Soit vos parents Ils vont être non catégoriques Il va falloir y aller Avec des étapes Donc toujours Dire à vos parents J'ai jamais oublié Je vais vraiment être 50 Pas en mode en forçant Mais en disant Putain ouais Ça serait bien d'avoir une moto Tu sais maman Ça pourrait t'éviter de faire ça Et puis je pourrais aller faire ça Je pourrais aller au sport Je pourrais aller travailler l'été Et là si vraiment le moyen C'est le financement Vous dites Achetez moi ma moto Et je vous promets Qu'à mes 16 ans J'irai à droite A gauche En moto Travailler Aller démarcher des entreprises Pour travailler Faire des stages d'été Par exemple Prémunérer Ça vous pouvez le faire Vous avez 16 ans Vous pouvez le faire Donc voilà Jouez sur ça Jouez vraiment sur le principe Que vous voulez être autonome Et ne plus dépendre d'eux Franchement je pense que c'est l'atout Vraiment que tout le monde A sorti à ses parents En mode T'auras plus besoin de me conduire là-bas Ni là-bas Boum boum Franchement La pire chose à dire je pense Ce serait de dire Ouais Je sais pas Mon pote il a acheté une moto Je veux une moto pour aller rouler avec lui Non Vraiment ça c'est pas Je pense que Moi je serais parent Mon gosse il me dit ça Tu dis juste ça Parce que lui il a ça quoi Vraiment Dites que vous-même Vous êtes investi Vous voulez ça quoi C'est un peu une vidéo Où je répète les mêmes choses Mais c'est parce que Pour ceux qui savent pas comment faire Bah c'est un peu des choses toutes simples quoi Vraiment jouer sur l'honnêteté Sur la confiance En vrai s'il y a pas de confiance Vous êtes mort Mais si vos parents ont confiance en vous Là c'est déjà un peu plus simple Pour en avoir une Du coup voilà Après je sais pas Sur quoi d'autre vous pouvez jouer Non en vrai je sais pas Y'a pas d'autre point Vraiment à mettre en place A part dire Vous allez être autonome Puis dépendre de Prendre en maturité Même après Dites que ça se revend Donc vous allez pas faire D'une grande Une grande perte Quand vous allez revendre votre moto Dites que vraiment Enfin y'a beaucoup de jeunes Qui ont ça Si ça serait vraiment Super mortel Ça serait vraiment interdit Dangereux Vous dites vraiment que vous Ah oui Vraiment Dites à vos parents Que vous allez vous équiper Et faites le Ne le dites pas Juste en mode Oui t'inquiète Je vais m'équiper Équipez vous bordel Tous ceux là Dans les commentaires Qui me disent Ouais Léo T'as un manteau x-on Des gants alpinestars Tu roules à 50 Mais gros Je m'en branle C'est pas toi Qui es sur la moto Si je tombe C'est moi C'est pas ton corps Derrière ton petit écran Qui va s'effleurer Ou s'est raflé Sur le sol Bref Donc en vrai Je m'en branle De ce que tu dis Moi je dis juste Que tu tombes à 30 A 20 Enfin que tu sois En 150 cm3 En 125 A 50 kmh Ça fera pareil La cylindrée Elle va rien changer Tu peux même être En scooter à 50 Tu te feras aussi mal Donc arrêtez en mode Ouais pas besoin De s'équiper en 50 Tu vas en t-shirt N'achète pas de gants Au moins t'économise de l'argent Ça vous êtes vraiment trop con Et le jour où vous allez tomber Vous allez le regretter Bref Après vous faites ce que vous voulez C'est votre corps Mais ne venez pas juger Les autres qui ne s'équipent pas Justement Parce qu'après Ils vont être là en mode En vrai il a raison Pourquoi je m'équipe et tout Bref Soyez solide dans votre tête Les mecs Bref Dites vous que c'est vous qui tombez Donc celui qui dit Oui Ce sera rien Je lui dis Votre en culé gros Du coup voilà Je sais pas trop quoi vous dire Dites juste à vos parents Que vous allez payer Vos pleins d'essence Que vous allez vous démerder Que vous allez trouver des techniques Bref Parce qu'en vrai je pense Que c'est la confiance Et le financement Qui bloquent le plus Chez les parents Bref Après je sais pas trop quoi vous dire Mettez vos cas Et vos histoires en commentaire Pour les futurs motards en 50 Qui veulent des aides Dites comment ça s'est passé Vous avec vos parents Quels étaient vos arguments Comment ont-ils réagi Dites tout ça dans les commentaires Au moins les futures personnes Qui veulent des 50 Qui vont aller voir dans les commentaires Ça va être un genre de forum De discussion Ça peut vraiment vous aider ça Du coup bref C'était Léo J'espère que cette vidéo vous aura plu Si elle vous a plu N'hésitez pas Le petit pouce bleu A me donner des idées de vidéos A faire avec la moto N'oubliez pas Qu'il y aura toujours Des vidéos face cam ici Pour s'étamuser Et que si vous voulez plus de vidéos En face cam des vlogs C'est sur ma chaîne secondaire Que ça se passe Bref Activez la petite cloche Parce qu'en ce moment Je reprends les lives Voilà Moi j'espère que cette vidéo Vous aura plu Elle a un peu tourné autour Des mêmes arguments Mais il n'y a pas Grand chose à dire Si vous Bien sûr comme je l'ai dit Vous avez des arguments Qui vont un peu plus Faire effet auprès de vos parents Allez mettre en commentaire Bref c'était Léo Je vous dis à la semaine prochaine Portez vous bien Faites attention Équipez vous Ciao ciao Vous savez les anciens youtubeurs Ils faisaient Peace Et après tu les voyais Ils se lever et couper leur caméra Moi il n'y a pas de ça Comme d'hab En fait je ne peux pas couper Il y a un cache soleil Attends j'ai peut-être une idée On va faire un truc stylé Regardez Sous-titres par Juanfrance